Hilarie Jiménez étudiait le français à temps plein au Centre Saint-Michel depuis un an. Depuis la fermeture des cours de francisation dans les centres de services scolaires, elle poursuit ses apprentissages au cégep de Sherbrooke. Des cours maintenant sous la responsabilité de Francisation Québec. L'accueil a été mauvais et triste. Le directeur a été gentil, mais les services écolaires ont été plus chaleureux. La semaine passée, nous avons commencé ici. Nous étions environ 100 élèves, la salle principale. Nous avons attendu pendant 40 minutes. C'est ce manque d'organisation que dénonce l'immigrante mexicaine. J'ai l'impression que maintenant, Aconclave est prêt. Les formateurs nous ont dit qu'ils ont été embauchés il y a quelques jours. Ils ne savaient pas comment se déroule le cours, s'il y aura un cahier. Maintenant, nous avons un cahier, mais avant, ils ne connaissaient pas s'il y aura un cahier, s'il y aura un certificat à la fin. Et elle est démotivée d'être dans un groupe multiniveau. J'ai fini le niveau 6 et je dois commencer le niveau 7. Mais maintenant, il n'y a qu'une classe de niveau 7. Alors, je dois recommencer le niveau 6. Le nombre de classes offertes a effectivement diminué et elles ne sont offertes que les soirs de semaine. Si tu travailles le soir, tu dois parler avec ton employeur pour faire un changement. Mais ce n'est pas possible parce que c'est déjà un contrat. Alors, beaucoup de personnes ont abandonné le cours. Une situation que déplore aussi Olga Pirot. C'est difficile pour moi parce que j'habite ici seule. Je ne peux pas rester mon fils seule à la maison. Nous avons demandé des explications à Francisation Québec sur la situation, mais au moment de tourner ce reportage, nous n'avions toujours pas eu de réponse. Marianne Lachapelle, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada